Allez, on est de retour au FIFA Club avec le match qui oppose Antonio à Kevin. Un point peut-être sur les résultats pendant que deux joueurs font les formations. On a eu quand même la grosse surprise dans, comme on vous le disait, Bruce Granek, champion du monde FIWC en titre. Qui est sorti. Qui s'est fait sortir par du 1-1. Il est éliminé. Dans les autres pools, on a Dani Abdurahim, premier The Race, qui mène la danse pour le moment. Il est à deux victoires. Un nul. Et un nul. Donc il sera qualifié. Il se qualifie. Un début de compétition compliqué. On l'a vu d'ailleurs sur nos écrans avec un match à nul sur le grand écran. Il s'est bien repris. On a noté que pour le moment, il n'y a pas eu de très très gros score. Le seul gros score qu'on peut avoir, c'est Olivier, qui s'est permis de mettre 4 buts à Quentin Mengal. Champion de l'OL quand même, tout de même. Difficile à avaler. Un gros match. Un gros match. Il n'a pas su se démêler de l'attaque. Le premier match, il fallait rentrer dedans. Olivier, il me le rentrait dans la compétition. Et dans la pool 4, on a eu Farid qui s'est imposé 5 à 2 face à Alexandre. Ils nous ont proposé du spectacle. Allez, on va pouvoir attaquer avec le match. Le match qui oppose... Antonio à Kevin. Antonio à Kevin. Antonio est en blanc avec le Real. Kevin est en bleu. En mauve. Je crois qu'il a pris le troisième maillot. Le troisième maillot. Ça sera du Real réel pour y revenir. Dans des formations, je pense, assez similaires. Je crois qu'ils jouent tous les deux en 4-2-3. Une formation qu'on voit beaucoup avec le Real depuis le début de la compétition. Ça appuie sur un groupe défensif assez costaud avec 6 joueurs et surtout 4 joueurs offensifs. Avec notamment Cristiano Ronaldo en pointe généralement. C'est parti. Allez, on est parti. Avec ses Ronaldo. On sait qu'avec ses Ronaldo, c'est toujours facile. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs pour ça. C'est l'un des meilleurs joueurs. C'est l'un des joueurs les plus complets. Il est rapide, technique. Il est puissant quand même. Il est habile des deux pieds. C'est compliqué à arrêter, comme on le dit. Il faut se l'avouer. Les gens jouent avec le Real Madrid parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. Oui, tout à fait. Cristiano Ronaldo, il y a quand même d'autres... Attention déjà aux îles. C'est Ronaldo, on la frappe en deux temps. Rodrigue qui se relance. Et c'est le but. 1 à 0. Ça va vite. Je pensais au hors-jeu. Et non, c'est léger. Il est couvert par Contrao. Magnifique. En deux temps, il fallait suivre ce match. Allez, 6 minutes de jeu. On est déjà bien lancé dans ce match. On nous propose du but. Et ça fait plaisir. Ça nous change. Ça nous change dans notre cast juste avant. Alors que je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions avec le hashtag eSportFC. N'oubliez pas, n'hésitez pas. On vous suit. Et vous pouvez poser toutes nos questions. Alors que ça repart très très vite de l'autre côté. Voilà, Modric, Cristiano Ronaldo. Il va peut-être s'appuyer sur un joueur. Oui, sur Di Maria sur le côté, mais ce n'est pas assez fort. Et on va pouvoir se relancer. Ça repart très très vite. Une belle interception de Kedira. C'est un peu trop vite même, malheureusement. C'est bien joué. Le confondeur, Marcel Ronaldo n'était pas parti. C'est dommage. Contre-temps. Il lui a donné au moment où Cristiano Ronaldo a repris ses appuis. Donc du coup, c'était un peu difficile. Oui, c'était compliqué. Même dans FIFA, c'est difficile. Il ne faut pas non plus passer pas aussi simple que ça. Et là, c'est pareil. C'est sur le contre-temps où le défenseur est en mouvement alors que son attaquant est à l'arrêt. Voilà, PPP. C'est dur de le prendre. Physiquement, il faut y aller. Oui, voilà. C'est du lourd. Allez, c'est Ronaldo. Peut-être dans l'axe. Ça cherche une solution. Ça continue. Ça avance. Ça cherche. Peut-être la frappe. La frappe, c'est contrée par Kedira. C'est dommage. Et ça ne sera même pas encore en air puisque c'est Kedira qui a contrôlé ce ballon. C'est une remise en jeu. Kedira qui se dégage. Modric est la récupération. Ozil. Modric. Ça combine bien au milieu du terrain. Et sien. Le L1 triangle, c'est peut-être un peu ambitieux. Voilà, c'est intercepté Karim Benzema qui n'arrive pas à la prendre. Et ça repart avec Modric, Kedira. Ozil. Modric encore sur l'aile. Voilà, ça joue à terre. Ça joue à terre. Au moment, ça ne cherche pas trop de l'aile triangle. C'est pas mal. C'est un jeu qui est bien géré par les deux joueurs. Et pour le moment, ça a fait mouche une fois. Ça a fait... Oui, voilà. Mais même, ça ne se décourage pas de l'autre côté. Ça continue à jouer. Ça dribble. Il joue vraiment. Il cherche... Comme tout à l'heure, je l'ai dit, une tactique d'handball. On essaie de tourner autour de la défense. De chercher la faille. Et de chercher la position de frappe préférentielle. Donc si possible, avec personne devant et un côté ouvert. Si possible. C'est Ronaldo, pompier. Bon, après, ça fait beaucoup de conditions pour marquer. Mais bon, il va essayer peut-être de revenir. On essaie de tir. On essaie de battre Marcelo. Ça défend bien. Voilà. C'est une bonne défense pour le moment. Il veut tenir ce score de 1-0. On essaie de jouer en contre. Ça rejoue pour essayer un an. Il y a une belle bataille. C'est un peu à toi, moi. Par contre, cette passe-là a été magnifique. Bonne défense de contre à haut. Contre avant de temps. Il faut se dégager vite. Il ne faut pas perdre ce ballon. Voilà. Ça, c'est bien. Attention à ses relances dans l'axe. C'est bien joué. On le dit depuis ce matin. Les relances dans l'axe, c'est quand même fatal. C'est compliqué. Il est en retard de quelques secondes sur chaque passe de son adversaire. Donc, ça élimine son joueur. Et automatiquement, l'adversaire se retrouve avec des boulevards devant. Ça a été contré assez vite. C'est reparti avec contre à haut. Modric qui va peut-être jouer sur Cristiano Ronaldo. Ça tend. Voilà. C'est le petit peu de Pépé qui tend la jambe. Encore une fois, Pépé, il est solide. Il est là. Il est présent. Il ne veut pas le prendre ce deuxième but. Non, c'est compliqué. Après, 2-0, on l'a vu. 2-0, on l'a vu même avec Couché. Même s'il jouait avec la Colombie. Après, il a proposé du jeu. Des solutions. Peut-être ce pénalty. Il a raté un pénalty. Alors, attention. Di Maria sur l'aile. Toujours affectif. Il est gaucher. On repique dans l'axe avec Modric. Modric pour Maitlo. Attention à ça. Belle intervention encore défensive. Ça repart aussi vite. La contre-attaque peut-être. L'appel de balle. Il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Ça a passé. Attention. C'est mieux. C'est quand même bien défendu. C'est bien défendu. C'est bien défendu sur la fin. Par contre, au début, il ne faut pas le suivre. Parce que de toute façon, à la course, on ne le rattrapera pas. Donc, il faut essayer de le mettre hors jeu. S'arrêter au bon moment. C'est plus facile à dire qu'à faire. Exactement. Mais le suivre, ce n'est vraiment pas la bonne idée. Parce que de toute façon, physiquement, on l'a vu, il a réussi à tenir. Et au niveau de la vitesse, il a passé quand même. Il a passé à la vitesse, mais après, il a quand même bien défendu. Toujours pas trop distancé. Ce qui a permis d'avoir une très bonne défense. Allez, ça se bataille au milieu de terrain. Ça joue le 1-2 pour essayer de ne pas partir derrière la défense. Ça cherche des trous pour le moment. C'est un peu un attaque défense. Ils ont chacun leur période. Ça essaie. Ouh là là, ça s'était très bien défendu encore une fois par Pepe. Marcelo qui est à droite, d'ailleurs. Il met contre à haut à gauche. Il a merce les deux poids. C'est la mi-temps sur ce score de 1 à 0. Les joueurs qui se connaissent plutôt bien, puisqu'ils sont de la même équipe. Parce que, comme dans tout sport, les joueurs appartiennent à des équipes, à des structures. Et donc, on se connaît, on se jauge. On sait comment défendre sur l'autre. Du coup, ça donne des matchs très très serrés. Pour peu qu'ils se soient entraînés ensemble les derniers jours. Et ça nous donne un match fort agréable pour le moment. Parce qu'il n'y a pas tant d'actions que ça, mais ça joue. C'est pas fermé, il n'y a pas beaucoup de déchets. Mais c'est plutôt agréable. Attention, c'est un tableau. La tête, pourquoi pas. C'est fair play. Voilà. On va dire que c'est fair play. Peut-être avoir un blessé sur la pelouse. Martialo, en tout cas, il a raté le cadre. Voilà. Ça, c'est au moins, c'est fait. À quelques centimètres. J'ai envie de le tirer. Oula. Ça se tire dedans, maintenant. Voilà. Il a joué ça. Allez, Kedira dans l'axe. Ça temporise. Et on repart par derrière. On ne va pas se jeter. Il a raison, il y a encore du temps. Il lui reste 40 minutes pour revenir. C'est faisable. Maintenant, il ne faut pas non plus trop attendre. Il essaie de percer. Alors, Martialo est parti. Non, ça a bien revenu. On cherche des occasions à la profondeur. Peut-être avec Serrano qui fait un bel appel de balle. Benzema. Dalak. C'est Benzema sur Marcelo. Marcelo qui est un coup trop attaqué. Là, ça va être dur. Ça va être dur. Non, c'est malheureux. C'est dommage. Il n'a pas profité de ce trou qui sépare. Marcelo était monté. Donc, du coup, il y avait même quelque chose à faire. Mais il a quand même réussi. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire ? La bonne passe pour Modric. Le centre, peut-être. Arrater. C'est dommage. C'est pas la première fois qu'on le voit. Mais il y a un moment, il faut frapper. Voilà, c'est ça. Il y avait quand même deux défenseurs dans l'axe. Ça a été contré. J'ai envie de paraphraser les commentateurs de Viva. Pour marquer, il faut frapper. C'est un peu le problème. C'est Ronaldo. Voilà, on s'écarte du gardien. Le centre. À la lutte, c'est difficile. C'est Di Maria contre... Di Maria qui tira. En termes de physique, c'est pas les mêmes. Ça se renvoie à quelques centimètres facilement. Je pense. C'est bien joué contre Rocky Assure. Le changement d'aile. Voilà, Marcelo sur Di Maria. Et on est reparti pour peut-être l'attaque. Par contre, là, il va falloir attaquer. C'est bien de temporiser, de faire monter le bloc. Mais là, pour le moment, c'est un peu trop lent. Et puis, il perd. Il perd, voilà. C'est pour ça. Malheureusement. Et le chrono avance. On est déjà à la 62e minute. Et puis, c'est un peu dangereux. Ce qui fait monter ses joueurs un par un. Le problème, c'est que quand ça compte... La frappe, c'est contrée. Petite faute. Il y avait une petite faute. Ça doit être sur la ligne. Dans l'arc de Serp. Direct. C'est calé. C'est bien la frappe, maintenant. C'est contrée par Benzema. En tout temps. Allez, on se dégage vite. La petite faute. Il y a l'avantage. C'est pas soufflé, ça joue. C'est normal. Allez, c'est Ronaldo. L'accélération avec le LDR2. Il y a Modric en voie droite qui est partie. Il l'a vu. Ça, c'est bien joué. Ça, ça maîtrise bien le Serronaldo. Encore une fois, il fait un festival. Pourquoi il avait un chiffon ? Je vais dire Maria qui est au bout. Attention, la tête. C'est bien joué. Bien joué, gardien. Pourquoi il l'a donné ? Il fallait peut-être continuer. Il avait l'espace pour aller. Avec Serronaldo, tout à fait. Il s'était créé l'espace, justement. Après, on manque peut-être un peu de lucidité dans ces moments-là. On est mené à 1-0. Il y a la pression. Il faut voir si on n'est pas éliminé avec un score pareil. Donc, on essaye de faire les choses bien. Et malheureusement, ce n'est pas l'éliminé. Attention aux contre-attaques. Un appel de Serronaldo, de Benzema. Le gardien s'est avancé. La frappe, c'est le 2-0. Quel but ? Ron Manoné, j'ai envie de le dire. Une belle contre-attaque. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Il monte, il essaie de monter. Il essaie de faire monter tout son bloc. Et malheureusement, un contre. Et puis, demain, Di Maria. Si ce n'est pas Serronaldo, c'est Di Maria. Et si ce n'est pas Di Maria, c'est Ronaldo. Voilà, c'est Di Maria pied gauche. Il n'a pas en raté beaucoup. Non, il n'y avait plus de gardien. Donc, bon, c'est difficile pour la rater. Mais bon, on a quand même vu qu'en finale de la ville, on peut en rater. Le Mexicain en a quand même raté une belle. Je crois que c'est Hulk. Voilà, c'est Hulk à la 90e qui l'élimine. Qui ne jouera plus dans son équipe. Je pense qu'il va le bannir. Oui, je pense même qu'il a dû arrêter le Brésil. Oui, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Ce n'est pas une erreur parce qu'il avait joué bien le coup à ce moment-là. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, exactement. Par contre, ça, c'est un très mal relancement, on l'a dit, dans l'axe. Il faut arrêter ses relances. Par contre, là, ça ne finit pas. Il n'a pas joué le coup à fond avec ses Ronaldo. C'est dommage. Peut-être une fin de corps ou un crocheur aurait été meilleur. Il frappait tout droit. Tout simplement, il mène 2-0. Il faut qu'il tente. Je pense qu'il reste 12 minutes de jeu. Une frappe à 20 mètres, ça peut faire la différence. Allez, Benzema qui garde le ballon. On est reparti sur Marcelo. Marcelo qui est partout. Il est partout. Autant dans l'une ou dans l'autre équipe, il est partout. En attaque, en défense. C'est un joueur. Oula, ça, ça va aller en corner, non, peut-être ? Non, c'est sauvé. C'est sauvé. Attention quand même. Benzema qui fait le pressing. C'était bien joué. Bon pressing, en tout cas. Excellent pressing. Pour en venir, Marcelo est vraiment un latéral omniprésent. Un peu comme Daniel Alves aussi au Brésil. C'est-à-dire que ça court beaucoup. C'est endurant. C'est une super frappe de balle. Attention, Cristiano Ronaldo qui a retourné dans la coupe. Et voilà, le poteau rentrant et 2-3. Avec le pied droit d'Ausil comme quoi ? En plus, et la belle passe. Ça, c'est bien joué. La petite passe avec le pied sur le ballon. C'était bien joué. Il y a quand même de la maîtrise là. Oui, il y a de la maîtrise. Plus on avance dans la journée et plus les matchs sont beaux. Les joueurs commencent à prendre un peu la température de l'événement. Ça se libère. Oui, voilà, ça se libère. Ils jouent maintenant crânement quasiment tous leurs chances. Bon, puis il était à 2-0. Il a bien pris position. Aussi, voilà. Mais voilà, au moins il a assuré le but et c'est plutôt pas mal. Allez, attention, on va essayer de sauver le holder. C'est ça. Le bridge qui joue. C'est difficile. Attention, on perd le ballon encore. C'est dommage de perdre ces ballons-là. C'est dommage. Allez, la nuit du jeu. Le centre peut-être. Ça fixe le défenseur. Le centre pour le poteau. De temps peut-être. Et non, c'est à côté. Et en plus, il a un peu de chance. Il a quand même aucune chance. J'avoue que sur cette occasion, je n'arrivais pas vraiment à voir ce qu'il voulait faire. Ça a été plutôt bien joué, cette passe à l'intérieur. Moi, je pensais qu'il allait perdre le ballon parce qu'il était en train de riviter. Il ne trouvait pas l'ouverture. Et finalement, sur un petit mouvement de corps, il arrive quand même à se trouver un créneau. Voilà. Allez, la fente. Encore une fois, c'est Ronaldo à 20 mètres. Il faut y aller. Il faut taper là, quand même. Et non, on se relance. Et c'est terminé sur ce score de 3-0. Beau match de la part des deux joueurs. Rien à dire. Ça a été réaliste. Et un peu de chance quand même sur ce boteau à la fin. Disons qu'il a eu l'avantage de marquer très très tôt dans le match. Donc, c'est un peu débloqué. Il a su défendre quand il fallait. Et opérer en contre. 6 frappes, 5 cadres. Et il a été dominé. Et pourtant, 43% de possession de balle. Oui, mais dominé n'est pas gagné malheureusement. Surtout à FIFA. Exactement. Donc, du coup, ça fait victoire. Ça fait 3-0. Et je pense que ça doit faire qualification. Qualification. Allez, on retrouve Abdou en compagnie de Kevin. Je me retrouve donc avec Kevin Larocque. Kevin qui vient de sortir dans un match 3-0. Tu as remporté ton match 3-0. Contre le Real de Madrid d'Antonio. Rappelons, Antonio joue dans la même team que toi, si je ne me trompe pas. Parfois, le fait de jouer contre un ami peut être décisif ou non. Parce que vous avez, parfois, vous jouez souvent ensemble. Donc, tu connais très bien son jeu. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match ? Comme tu dis, on se connaît par cœur. Donc, à force de jouer ensemble, on s'anticipe et tout. Et après, j'ai eu un peu de réussite sur quelques actions. J'ai bien défendu et ça a fait la différence. Ça a fait vraiment la différence. J'ai vu que ta défense était quand même bien en place. Alors, j'ai apprécié ton troisième but. Est-ce que tu fais une passe et ensuite, tu refais une passe au dernier moment et tu frappes au poteau rentrant ? Tu as une astuce pour marquer des buts comme ça dans FIFA ? Je ne sais pas. J'ai joué le 1-2 et j'ai attendu que le joueur arrive. Je vais décaler et je vais frapper. Et pour le moment, c'est quoi tes statistiques ? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis à une victoire, un match final. D'accord. Donc là, il te manque un match ? Un match, oui. D'accord. Donc, ce match, si tu remportes, tu es qualifié. Si tu fais match nul, tu passes aussi ? Je pense, oui. Donc, tu n'as pas tout pris gagné ? Ok, bon courage à toi, on espère que tu représentes fièrement le Sud. À Toulouse. Toulouse, oui, c'est ça. Et pour le coup, bon courage et bonne couture pour la suite de la compétition. Donc, pour le coup, nous, on se retrouve pour la suite de la compétition et on se retrouvera encore une fois tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.